On commence avec le professeur Christian Perron, sanctionné, démis de ses fonctions au sein de la Fédération sur la maladie de Lyme. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut d'abord comprendre qui est le professeur Christian Perron. Patrick, vous en aviez déjà parlé sur ce plateau, parce que ce chef des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches a, comme Didier Raoult, beaucoup été entendu depuis le début de l'épidémie et ses propos, comme ceux du professeur Raoult, ont beaucoup fait polémique. Il était notamment en faveur de l'hydroxychloroquine, mais ça c'était lors de la première vague, le 15 octobre dernier. Il était l'invité de Sud Radio, et voilà ce qu'il dit désormais de la deuxième vague. Sur les chiffres globaux, on nous dit, ça y est, c'est la deuxième vague partout, ça flambe. Tout ça est totalement bidon. Le gouvernement, comme ça, d'un claquement de doigts, peut vous créer une épidémie, une deuxième vague, de gens qui sont en parfaite santé. Il faut raison garder, c'est pas une immense deuxième vague. Quand on regarde les chiffres, on avait un immense pic avec une vague terrible, et puis maintenant, on est dans des vaguelettes. Une vaguelette, la deuxième vague, alors qu'hier, la barre des 2000 patients en réanimation a été franchie en France. On n'avait pas vu cela depuis le mois de mai. Quand on interroge le professeur Perron sur la stratégie du gouvernement pour endiguer l'épidémie, et notamment sur les tests PCR, voilà ce qu'il répond. Ces tests, aujourd'hui, sont totalement bidons, parce qu'ils génèrent beaucoup ce qu'on appelle des faux positifs. Par des erreurs de la technique, on vous déclare positif, alors que vous n'avez pas du tout le virus, vous êtes en parfaite santé. Ces tests bidons, c'est uniquement... Si le ministre dit on va faire 1 million, on va faire 2 millions, 3 millions, il pourra tripler l'épidémie de façon totalement artificielle avec des gens qui ne sont pas du tout malades. Ça, c'est de la politique, c'est pas de la médecine, c'est pas de la science. C'est franchement un grand scandale sanitaire et politique. On instrumentalise la peur. Malgré le niveau de gravité de ces propos, ce n'est pas à cette partie qui a fait réagir la Fédération sur la maladie de Lyme, dont il était le vice-président et le président du conseil scientifique, mais plutôt cette partie-là encore plus grave s'il y a là encore une échelle de gravité. Si vous êtes positif, et souvent c'est des faux positifs, même si vous venez pour autre chose, l'hospitalisation va être mise sur le compte du Covid. Et c'est le jackpot pour les hôpitaux et les services. Un médecin généraliste qui déclare un test Covid positif chez l'un de ses patients, il touche de l'argent. Donc il a intérêt à faire beaucoup de tests, et puis par chance, parce que comme les tests, on donne beaucoup de faux positifs, et de temps en temps il va y en avoir un qui est positif, il va gagner de l'argent. Donc c'est une incitation à multiplier les tests pour rien. – Voilà, donc le fait qu'il soit démis de ses fonctions au sein de la Fédération de Lyme, ça peut paraître anecdotique, mais c'est un revers symbolique. Bienvenue pour ce médecin généraliste, président du syndicat UFLM, Union française pour une médecine libre, que Nelson Jetten a pu joindre cet après-midi. – C'est une alerte qui est lancée, place doit rester à la science, place doit rester à l'éthique et à la déontologie. La priorité aujourd'hui, c'est soigner les gens, et puis c'est le fait qu'on est dans une crise sanitaire majeure. On ne peut pas jeter ou manier le doute en permanence, soit pour se mettre en avant, soit pour défendre des idées qui ne sont absolument pas démontrées. – Mais justement, qu'est-ce qu'on doit faire des rassuristes qui sont sur tous les plateaux télé ? Faut-il continuer à inviter des gens qui manifestement sont à côté de la plaque ? C'est toute la question qu'il faut se poser. Évidemment qu'il ne faut pas laisser libre cours à la censure, et évidemment que toute vérité est bonne à dire, mais toute la question est de savoir si nous sommes dans la vérité ou pas. Manifestement, les faits nous montrent qu'en l'occurrence, nous ne sommes pas dans la vérité. – Cela ne devrait pas s'arrêter là, l'ordre des médecins s'empara de ce sujet lors de sa prochaine session plénière en décembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada